Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes de retour sur Jump Force, très peu de temps après le précédent DLC qui était sorti, où nous avions Madara Uchiwa de l'univers de Naruto qui était sorti, ainsi que Toshiro Hitsugae de l'univers de Bleach, et bien aujourd'hui nous avons un nouveau personnage de Bleach qui est revenu, Monsieur Grimjo que vous connaissez énormément, je pense que vous le kiffez ce personnage, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo, aujourd'hui celui qui nous intéresse, vous le connaissez aussi, c'est un pirate emblématique de l'univers de One Piece, Trafalgar de Waterloo qui est présent du coup, le médecin qui est là, plutôt content de l'avoir dans le jeu parce qu'en soi c'est un personnage qui risque d'avoir des techniques assez atypiques, donc hâte de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, on va le tester, on va essayer de voir un petit peu les différents combos qu'il a disponibles, ses capacités, comme d'habitude vous connaissez le principe, bien évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ce personnage ou pas, et puis quant à nous on va démarrer le test immédiatement, donc forcément on va rester sur l'univers One Piece vu qu'on joue avec Lowe, on va prendre Luffy, et un petit Zoro ou ça beau tiens ? Luffy ou... ah je sais pas trop, je sais pas trop, allez Zoro tiens, comme ça on a deux épéistes dans l'équipe, et en face on va prendre, ah ouais barbe noire, barbe noire obligatoire, il n'y a pas d'autres méchants de One Piece, ça c'est dommage, ça aurait été cool d'avoir un autre méchant, un petit... ah il n'y a pas Crocodile ? Non il n'y a pas Crocodile, non dommage, ok, je l'aurais bien vu tu vois dans le jeu par contre pour le coup, bon on va prendre, allez tiens Sanji, tant pis, et Sabo, même si c'est deux personnages que j'aime bien, c'est deux gentils, mais tant pis on va leur mettre sur la gueule, qu'est-ce qu'on a ? Hill to Gâteau, ça peut être pas mal, mais bon ça me fait penser un peu à Wall Cake, est-ce qu'on a une... ah ouais, bah ouais, forcément, Nouvelle-Zélande, il y a une épave de bateau, ça passe bien, quoique Marineford aussi, Marineford, allez c'est bon, adieu j'ai vendu, mais ça fait déjà quand même pas mal de persos, mine de rien en DLC, sachant que le roster n'est pas dégueu de base, bon là on est quand même assez gâté, mine de rien, je sais que vous avez beaucoup aimé Madara la dernière fois, pareil pour Itsugaya aussi, on va voir Low, détends-toi, ça sera bientôt terminé, ok, bon je laisse le truc d'intro là, tranquille, mon heure de gloire est venue, attendez, je vais peut-être baisser ma cam, sinon je vais peut-être gêner aussi, voilà, ça sera mieux comme ça, on pourrait plus apprécier les techniques et compétences, bon Barbe Noire, tu fais un peu la fofolle, on va commencer par du combo classique, ça part sur des gros coups d'épée bien nerveux, par contre si tu me fais une esquive comme ça d'entrée de jeu, je suis pas trop d'accord, moi aussi je vais en faire une, et je vais te réenchaîner directement avec un combo classique, manière de voir jusqu'au bout, d'accord, bon rien d'exceptionnel jusque là ce combo, c'est des coups d'épée, coups d'épée, coups d'épée, très bien, on connaît, grand classique, on va essayer de la chop aussi, on va, tu m'attaques Sanji, non, allez on va changer de combo avec triangle, voyons voir, ah oui il m'a fait une esquive, raté, oula, 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 je crois que j'ai lâché mon, oh c'est bon, ça passe, allez on va faire des combos avec triangle, en gros c'est un gros coup d'épée à la verticale, ouh l'esquive parfaite, elle est belle ça, elle est belle, elle est belle, très bien, très bien, bon jusque là rien de foufou, mais attention, ah ouais tu veux jouer à la chop, et bah tiens c'est parti pour la mienne aussi, ah j'adore ces techniques là comme ça, où ça range le, oula, j'adore les techniques où ça range le sabre un petit peu au dernier moment, et pfff, avant l'explosion, jamais ça passe ça, c'est un ouf, hop, on refait la chop, fin de la première manche, parce que ouais c'est vrai que j'ai pas lancé le mode entraînement, j'y ai pas pensé, ça aurait été peut-être un peu plus sympathique, hop, attention on y retourne, oui, jamais de la vie tu me rends trop ça, toi t'es un malade, alors on va commencer par tester les capacités spéciales, hop, tu dégages, voyons voir, on a quoi, injection shot, vas-y, voyons voir, à distance ou pas ça, ok ouais ça va, tu peux le faire à distance mine de rien, je sais pas si c'est court, enfin si c'est moyenne ou longue distance, on va réessayer, par contre s'il se protège à chaque fois, un peu relou, jamais tu me rends ça toi, t'es un malade, par exemple moi je te le rends celui-là, ouais il passe, bon en termes de dégâts ok, c'est pas foufou, mais en même temps il n'y a pas trop d'animation non plus autour, donc rien de spécial, c'est un malade lui, attends laisse-moi fuir, on va tenter la deuxième compétence, tact, oh ça touche à distance, ça j'aime beaucoup ça, bon après par contre il se protège donc automatiquement je peux pas trop le toucher, ah il est en full protection là, regardez, je crois qu'il est bugué même l'ordi, je crois qu'il est bugué là, hop, on tente, ah je sais pas si je peux le toucher de là, non il est pas dans le périmètre, il est pas dans le périmètre suffisant donc du coup je peux pas le toucher, donc en gros je peux pas aller sur de très longues distances comme ça, c'est pas possible, voyons voir ici, ah il se protège, en fait t'as le temps de la voir venir l'attaque, donc du coup pour la rentrer c'est un peu la galère ça, je vais peut-être essayer sur un combo, essayer de le taper un peu au corps à corps, et de voir si je peux le rentrer, viens ici, viens ici, viens ici, ah ouais ça fait des esquives parfaites comme ça, tiens le retour tu l'as pas vu celui-là, là, ça touche pas là ? Un peu galère, c'est sérieux ça ? Ah voilà j'ai touché, bon c'est une galère, clairement pour toucher c'est une grosse galère, ça fait pas tant de dégâts que ça, c'est pas une compétence que j'apprécie pour le moment, victoire du jeu, ah ok on va relancer, on va relancer, mais bon, première compétence j'aime beaucoup, c'est une charge, un dash à l'avant, qui te permet d'aller directement sur l'ennemi, moyenne et courte distance, donc en vrai vraiment cool, voilà en termes de dégâts ça reste convenable, la deuxième par contre, voilà l'espèce de pilier là, de roche qui sort du sol, bon, comme on a pu le voir, oula j'ai Siri qui s'est activé, merci au revoir, qui, ouais pas foufou, et clairement tu l'esquives très facilement, on va aller tenter la, la troisième compétence, voyons voir, monsieur barbe noire, je vais tenter un autre combo aussi d'ailleurs, il y a un combo que j'ai pas essayé, je veux voir ce que ça va donner, vas-y hop, t'arrêtes de parler, place à la bagarre, voilà, ici, avec des carrés triangle, bon, c'est pas vous prendre, ok, non Sandy, calme toi, tiens hop, rien que pour ça, tu manges une choppe, voilà, pardon que tu me fonces dessus, toi t'es un malade, hop, recule, on va charger, et c'est quoi après, radio knife, vas-y voyons voir, oh, j'aime beaucoup ça en termes d'animation, oh, ah j'aime beaucoup, attends, on peut la rentrer à longue distance ou pas ça là, non, ok, il y a un périmètre, il y a toujours un périmètre avec l'eau, en même temps, c'est normal, ça fait partie du personnage, là il est dedans, donc là je peux le trancher dans tous les sens, ok, pas besoin de spammer, tu restes appuyé, ok, ça tartine, en termes de dégâts, ça va, ça me fait penser à la première compétence, ouais, c'est un peu le même style en termes de dégâts, que la première compétence, sauf que tu la vois moins arriver, donc en vrai, elle est vraiment plus intéressante, je trouve, jamais tu me rends de ça, t'es un malade, hop, je vais la retenter, ah, il est pas dans le périmètre, donc du coup je l'ai pas touché, par contre ça bouffe deux de barres de kill, ok, mais elle rentre ultra facilement, ça là, elle est grave stylée en vrai, elle est grave, grave stylée, ok, bon ça fait deux compétences sur trois qui sont vraiment pas mal, je vais essayer de me, je vais essayer de me faire frapper un peu, manière de pouvoir utiliser mon éveil aussi, je vais charger tout ça, j'adore l'aura qu'il a quand il charge, bien violet noir là, comme ça, allez, vas-y monsieur l'ordinateur, défonce-moi, c'est bizarre dit comme ça, mais défonce-moi Clem, ah, en vrai, je crois que j'ai mis un niveau dégueulasse sur l'ordi, donc du coup il me fait pas beaucoup de dégâts, vas-y encore, frappe-moi un peu, bientôt l'éveil ou pas là, je sais pas si il faut que je frappe un peu pour avoir l'éveil, ou si ça se fait tout seul comme ça, ah, les affaires SK c'est tout, oh, trop stylé comme ça, ah ouais là, il est en mode torse nu et tout, oh, trop bien, ah, j'avais pas fait attention ça, c'est vrai qu'il faudrait que je teste à chaque fois sur les personnages, et effectivement de les laisser se faire défoncer comme ça, trop bien, parce que du coup il change complètement de style, ça passe bien comme ça, là là là, c'est plus un pirate là, là c'est un guerrier, on va y avoir, vas-y frappe-moi Sabo, Sabo aussi, qui a changé de tenue d'ailleurs, il a plus sa veste, j'ai bientôt mon éveil, normalement, aïe, c'est pas gentil, encore un peu, barbe noire, encore un peu, encore un peu, ok, je crois on y est, ok, c'est bon, on y est, c'est bon, j'ai l'éveil, arrête de me taper, arrête de me taper par contre, c'est bon maintenant, éveille, ok, oh là là, l'aura violette et tout autour, oh trop stylé, alors là ça va chier, huch, huch, ah ouais, déjà le combo il fait beaucoup plus de dégâts, c'est ouf, oh, oh je l'éjectais et tout, ah ouais, non, non, là, là j'ai fait un truc de ouf, là j'ai fait un combo incroyable, par contre il reste 17 secondes pour rentrer l'ultime, on va y avoir, ok, il est où ? Attends, reviens, il est où ? Ok, maintenant, il a tellement de flow comme ça, voyons voir l'attaque ultime, je ne l'ai jamais vu en plus, je ne me suis même pas spoil sur son attaque, ah ok, de l'intérieur, ok, très bien, très très bien, oh les dégâts, ok, alors je m'attendais à un truc limite un peu plus spectaculaire, mais en soi, en soi, j'ai envie de dire, c'est quand même archi stylé, même si, oh ça passe, ça passe, ça passe pas, oh la chope, ça tuera pas malheureusement maintenant, écoulé, ok, très bien, non mais en soi, pas mal l'attaque ultime, on va se la refaire un coup quand même, ah je reste en tenue tout éclaté, alors que là, j'ai récupéré toute ma santé, ok, très bien, on va se refaire ça encore une fois, je veux juste la revoir une dernière fois, parce qu'elle était vraiment incroyable, ah le pilier, non il est trop dur, le pilier franchement en mauvaise attaque, mauvais bail, le tact là, très très mauvais bail, déjà tu le vois arriver, après c'est l'ordinateur aussi, donc il peut anticiper mes coups à l'arrivée, mais, alors il se met en full protection, ah là je l'ai touché quand même, ok, il a voulu reculer, je l'ai touché quand même, ok, après voilà, effectivement, peut-être que je l'utilise pas, de la meilleure des manières, vas-y frappe moi un petit peu là, vas-y frappe moi un petit peu, je veux refaire l'attaque ultime, aïe c'est pas gentil, allez Sandy, tu peux le faire, il est pas mal ce coup aussi, huch, gros coup de, oh non non, par contre je veux bien que tu me rendes des attaques, mais pas ça, pas ça, ça fait mal ça, quoique, ah ça va en vrai, je sais pas si il y a une attaque ultime ça, de Sabo, je me souviens pas, mais bon, je m'attendais à pire en termes de dégâts, ah ouais tu veux jouer à ça toi, sur barbe noire, mais c'est parfait, let's go ça passe, non elle est belle quand même l'attaque ultime, t'es sur de l'intérieur, avec la tito raverte là, ok, et puis les dégâts sont quand même bien présents, ça fait plus de dégâts que l'attaque de Sabo, donc peut-être que c'est pas une ultime celle de Sabo, ok, mange toi ça, bon, ah il reste en full protection aussi, comment je suis censé le toucher, je peux pas le toucher là, ah si, bon c'est trop dur, vas-y, on va le terminer, elle est trop nulle cette attaque, oh la la, oh je l'ai mis en contrepartie, parfait, let's go, ah il est pas bien, allez 17 secondes pour terminer ce combat, ah je peux pas toucher de là, ok, il y a toujours ce petit périmètre, d'accord, il y a toujours ce petit périmètre à la con là, tu vas m'enlever ta protection là, oh, ah c'est un spammeur de protection, ah c'est un spammeur de protection, de toute façon je m'en fous, j'ai gagné, même si je l'ai pas tué, bah j'ai gagné quand même, ok très bien, bon, low, bah franchement, plutôt sympa, plutôt sympa, juste une technique sur l'ensemble du personnage que je n'aime pas du tout, sinon pour tout le reste, c'est vraiment cool, j'ai préféré Madara clairement pour le coup, Hitsugae a été vraiment fun à jouer aussi, après les personnages de Bleach, de toute manière, ils sont tous ultra cheatés, j'ai l'impression dans le jeu, ils sont ultra rapides, ils ont beaucoup de dégâts, ils ont des combos de la mort, mais pour le coup, low, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je trouve que c'est un personnage qui va super bien avec le jeu, regardez, il a vraiment du flow de ouf pour le coup, et même ses techniques, voilà, comme j'ai pu le dire, sont plutôt sympas, notamment son ultime, et sa compétence avec R2 rond, j'ai oublié l'attaque, je sais qu'il y avait Knife dedans, mais après j'ai oublié le reste du nom de l'attaque, enfin bref, en tout cas moi j'ai bien kiffé, vous me dites dans les commentaires si vous, vous appréciez le personnage, pour la prochaine vidéo, et bien on se retrouvera pour Green Joe, du coup de l'univers de Bleach, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description de la vidéo, et quant à nous on se retrouve, et bien pour la prochaine vidéo sur Jump Force, à très vite, ciao tout le monde !